Salut tout le monde, vous m'entendez bien, c'est bon même jusqu'au fond ? Alors c'est pas prévu mais vous voyez bien le pointeur aussi ? Ok nickel, et bien écoutez merci d'être venu là aussi nombreux, alors aujourd'hui c'est un rodage, c'est la première fois que je la fais cette conf, j'ai dormi 3h cette nuit donc soyez indulgents, mais ça va bien se passer, ce sera visuel, il y aura des jolis illégaux, vous allez voir, on va parler du coup de recrutement technique, je m'appelle Mathis Amel, vous m'avez peut-être vu sur Twitter, déjà je bosse chez Codingame, alors Codingame, on va parler aujourd'hui de un peu ce qu'ils font pour les produits entreprises parce que vous connaissez certainement les petits jeux de code mais il y a aussi toute la partie testing et recrutement et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors recrutement c'est vrai que quand on voit qu'au niveau des entreprises c'est vraiment la merde comme ça, alors ça je vous montre que les grosses entreprises américaines parce que si je vous sors machin consulting qui a 15 employés à Poitiers, ça va moins vous parler que ces grosses boîtes là mais dans la plupart des entreprises de tech en 2022 ça s'est vraiment mal passé, la valuation moyenne des entreprises sur la bourse américaine c'est 40% de valuation perdue en 2022. Ça a entraîné pas mal de conséquences sur les employés, notamment aux Etats-Unis où c'est un peu plus facile de se faire virer qu'en France. Vive le code du travail, merci Jean Jaurès. Il y a eu rien qu'en 2023, ça c'est que des headlines de cette semaine, c'est des captures d'écran que j'ai prises cette semaine. Vous l'avez peut-être vu, Microsoft 11 000 employés, Amazon 18 000, Coinbase, 20% avec les marchés de la crypto-monnaie qui se pètent la gueule aussi. On est dans un marché où on se dit que ce n'est pas la joie. Les employés, notamment les devs, vont un peu s'accrocher à ce qu'ils ont, ne vont pas aller chercher à droite à gauche des nouveaux jobs. Et pourtant, dans 51% des entreprises en 2022, 51% des recruteurs ont vu une hausse significative des démissions. Donc là, ça veut dire que paradoxalement, on a du coup les développeurs, ils savent qu'on a besoin d'eux. Et ils savent qu'ils trouveront chaussures à leurs pieds, ils trouveront bien une entreprise qui voudra d'eux. Et donc en fait, d'une part, ces démissions, notamment pour avoir des augmentations de salaire, c'est la motivation numéro un. D'autre part, les licenciements, en fait, on a un marché de la tech qui est extrêmement, un marché du recrutement en tech qui est extrêmement dynamique. On va avoir en fait, là, la pénurie de devs qui est vraiment un phénomène qui, ben voilà, on voit que les développeurs sont clairement en pénurie. Toutes les entreprises en ont besoin et on n'en trouve pas suffisamment. Là, on va dire que c'est un peu en train de se résorber. On a beaucoup de mouvements au sein de ce marché-là. Et pour la première fois en trois ans, ces stats-là, elles sont extraites du sondage Coding Game, de l'enquête qu'on fait tous les ans. Pour la première fois en trois ou quatre ans, la priorité numéro un des recruteurs, ce n'est pas de trouver des talents, c'est de les retenir, de les conserver. Donc voilà, ça en dit long aussi. Donc aujourd'hui, on va parler en long, en large, en travers de qu'est-ce qui fait un bon process de recrutement. Et là, je ne vais pas vous dire ceci est le process de recrutement que vous devez faire parce que vous allez voir qu'il y a des millions de cas différents dans lesquels on peut se trouver. Ça va être du mix and match. Mais il y a quand même quelques règles assez standards. Moi, je vais vous exposer une vision qui n'est pas forcément la vôtre, mais je pense que ça va être des choses assez généralistes et je vais essayer d'argumenter à chaque fois les choix et les propositions que je fais. Un bon process d'entretien déjà, ça évalue vos connaissances. J'ai envie de dire, les connaissances, on s'en fout. On veut des compétences. Les connaissances, c'est bien, mais on a Wikipédia, on a ChatGPT, on va en reparler après. On a toutes ces choses-là, StackOverflow. En fait, un dev ou une dev n'a pas besoin de connaissances ultra, ultra larges. C'est pour ça qu'on s'en fout un peu de tester la théorie, tester l'algorithmique. Je sais que c'est un peu paradoxal parce que c'est vrai que Codingame, on a une vision assez algo des choses et tout ça. Tester ces choses-là très théoriques, les connaissances, pas très intéressantes. On veut vraiment des compétences, des devs qui savent faire des trucs pratiques, qui savent construire des applis, qui savent développer des choses. Un autre élément très important, le culture fit, c'est vraiment à quel point un dev ou une dev va s'intégrer bien à votre équipe. On peut avoir quelqu'un qui est excellent, mais qui est complètement odieux et toxique. Ce n'est pas forcément intéressant de l'avoir dans votre équipe. Il faut essayer de le mesurer avant que la personne rejoigne votre équipe. Ça, c'est également très difficile. Donner une bonne expérience candidat, c'est ce que je vous disais. Les devs savent qu'ils vont trouver une boîte qui voudra bien d'eux. On a le choix en tant que dev. On va choisir la boîte qui s'occupe le mieux de nous et ça passe notamment par le processus de recrutement. Une bonne expérience candidat, ça permet aussi à vos candidats de recommander votre boîte à ses potes qui n'a jamais eu un entretien génial et en a parlé à ses collègues, mais en a parlé à ses pairs. Ou bien au contraire, un entretien totalement pourri. Je suis sûr qu'on en a tous au moins un en tête. On en parle aussi et donc ce n'est pas seulement le candidat qu'on affecte, le candidat ou la candidate. C'est aussi tout ce qui va autour et toutes les personnes avec qui cette personne discute. On veut aussi quelque chose qui soit fiable, c'est-à-dire qu'une personne qui... Je ne sais pas comment décrire ça. Un procédé qui est statistiquement reproductible. Donc voilà, une personne qui se débrouille bien à l'entretien une fois, elle est censée se débrouiller bien à peu près tout le temps. Et pareil, une personne qui n'est pas retenue par ce processus-là, elle ne va pas... Voilà, ça va être un procédé qui va être fiable. Et en dernière raison, on bosse dans des entreprises avant tout. On a des budgets qui sont, pour la plupart d'entre nous, limités, que ce soit en argent ou en temps. Et donc il faut qu'on essaye de trouver un compromis raisonnable vis-à-vis de ces quatre autres points qui aient un coût et un budget temps limité. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bloc de construction pour construire un processus d'entretien ? Alors moi, j'en ai six. J'ai essayé de faire des cases assez larges dans lesquelles on peut faire rentrer à peu près tout. Mais voilà, c'est pareil, je suis sûr que ce n'est pas une vision universelle du truc. D'abord, on va avoir le pré-filtre, le pré-tri, le petit Lego rouge. Alors voilà, on va pas mal voir ces briques de couleurs revenir. J'essaye de mettre à chaque fois le petit texte à côté au cas où vous ne captiez pas bien les couleurs. Alors, c'est vrai que ce n'est pas pratique si vous êtes daltonien, donc je les remettrai au fur et à mesure. Dans ce pré-filtre, dans cette case, qu'est-ce que je mets ? Je vais mettre une lecture de CV, tout simple. Un dev, une dev qui nous envoie un CV, on va le relire, on va le trier, oui ou non. Relecture de portfolio. Alors ça, c'est un peu une option de la relecture de CV. Je ne connais pas d'entreprise qui fait qu'une relecture de portfolio sans le CV, même si ça pourrait être intéressant. L'appel téléphonique aussi, souvent c'est le chargé de recrutement qui vous appelle, qui vous pose quelques questions assez standards, que ce soit des questions plutôt techniques, des questions plutôt culture fit dont on va discuter après. Mais généralement, c'est un pré-entretien qui se fait. Ça, ça se fait et du coup, généralement, c'est les RH qui font ça ou même ça s'automatise, notamment la revue de CV, les ATS, on appelle ça. Donc Applicant Tracking System, c'est en gros des systèmes qui vont suivre la vie de votre candidat tout au long de son processus, donc de son entrée, potentiellement le scanner automatique de CV jusqu'à la fin, l'offre ou le refus qui est envoyé. Deuxième option, deuxième bloc de construction qu'on va avoir, c'est l'évaluation technique. Alors ça, c'est par là, j'entends une évaluation technique qui est automatisée, qui est faite en autonomie. Donc on va avoir le classique projet à la maison. Donc on envoie au candidat ou à la candidate, on lui envoie un petit projet, un petit repo GitHub à cloner ou une API sur laquelle il faut faire des manips. La personne se débrouille, alors généralement on lui donne plus que 2 à 8 heures, mais en fait c'est le temps que ça lui prend effectivement. Généralement on lui dit, ben voilà, t'as une semaine, deux semaines ou tu nous envoies ça quand tu veux. Et après on évalue en fonction des performances et en fonction du code qui a été renvoyé. Donc ça c'est complètement de la synchrone et ça permet à la personne d'être évaluée dans des conditions qui sont réalistes et pas en étant observée tout le temps pendant qu'on code, ce qui peut être aussi assez stressant. Ou voilà, une évaluation des compétences. Donc ça peut être des petits QCM, des petits jeux de code, il y a plein de formats différents, c'est pareil. Mais voilà, c'est un truc qui est timeboxé. On a généralement un chrono d'une heure pour répondre à tous les petits challenges, toutes les questions et c'est là-dessus qu'on a évalué. Troisième type d'entretien, ils sont d'ailleurs pas dans un ordre particulier. Là à partir de maintenant c'est le système design. Alors ça c'est un truc qui est plus, on va dire pour des profils plus seniors. L'entretien système design, vous connaissez ou pas ? Ouais. C'est typiquement, alors ça c'est l'équivalent de FizzBuzz des questions de système design, c'est invente-moi, fais-moi sur ce tableau blanc l'architecture d'un raccourcisseur du RL. Voilà, et donc là, votre candidat va dire, d'accord, en design de base de données, on va faire ça comme ça, hop, pour le front, machin, on va utiliser tel techno. Donc ça permet un peu d'évaluer quelle vision globale d'architecture la personne va avoir. Après on peut mettre en difficulté en disant, ouais, maintenant qu'est-ce qu'on va faire si on veut être résistant à des pannes de data center, des choses comme ça. Ah oui, il faudra mettre en place du sharding, de base de données, du load balancing, du je sais pas quoi. Et donc c'est des entretiens qui sont généralement pour des profils plus avancés, même si moi j'en ai déjà eu pour un stage. Après c'était des trucs vraiment pas de niveau technical architect, mais je crois que c'était un conciseur du RL d'ailleurs que j'ai eu en entretien. Et ça c'est bien pour tester que la personne en face, elle va avoir les compétences. Non seulement, bah ouais, je sais écrire des petits algos de 20 lignes dans mon coin pour résoudre des petits puzzles sur Codingame. Mais aussi, bah ouais, la personne sait construire un système entier de A à Z où elle sait au moins à peu près comment c'est fait dans les grandes lignes et sait après se documenter pour le faire en vrai. Et ça, ça à mon sens, c'est le plus fort indicateur de potentiel de progression dans l'entreprise. Si vous avez un profil, même assez junior, qui a la tête sur les épaules et qui arrive à vous designer un système qui est carré, généralement c'est des profils qui vont aller très loin après devenir des ingénieurs, enfin, prendre assez vite en galon. Ensuite, alors, la petite Brick Zone que je considère la plus essentielle, et je pense que c'est le cas d'un grand nombre d'entre nous, pour un processus d'entretien, le live coding. Alors, ça va prendre plein de formes différentes. On va pouvoir dire, alors si c'est du distanciel, on dit à notre candidat de partager son écran, de nos coder un petit truc, on lui pose une question en direct. Si c'est du présentiel, on peut avoir un ordinateur portable qu'on apporte et voilà, la personne doit coder dessus. Un IDE en ligne, on peut avoir, alors, le très classique entretien tableau blanc, on en reparlera aussi un peu plus tard et pourquoi, voilà. C'est bien, mais c'est pas super bien en fait. Google d'ailleurs, depuis qu'ils font des entretiens en remote aussi, les entretiens tableau blanc, c'est pratique, mais quand on a un tableau blanc, ils font du coup, ils vous font coder dans un Google Docs et c'est assez crade, mais ça marche. Enfin, c'est le principe qu'ils veulent, c'est de vous faire coder sans avoir rien pour vous appuyer et c'est assez déstabilisant. Et donc, effectivement, Google Docs, on peut pas run de code dedans. Donc, c'est leur solution maison. Généralement, du coup, cet entretien-là, il est fait avec, un peu comme le système design, il est fait avec une personne en face qui travaille dans l'entreprise. Donc, généralement, c'est une personne qui a une séniorité assez élevée, qui connaît l'équipe, qui travaille dedans depuis assez longtemps. C'est généralement celui-là, cet entretien-là, qui va être le meilleur indicateur, on appelle ça aussi un proxy, qui va offrir la meilleure corrélation avec les compétences techniques. C'est vraiment, voilà, faire des petits QCM et tout ça, c'est bien, mais finalement, c'est assez éloigné du monde réel. Celui-là, on va vraiment poser un problème, on va pouvoir poser des questions de follow-up, donc voilà, poser une question de base, voir comment la personne se débrouille, et ensuite poser une autre question derrière en disant, et si on avait ça, comment tu ferais, etc. Et du coup, c'est celui-là qui permet généralement, qui est central à la décision dans le processus de recrutement. On a, voilà, en cinquième bloc, on a le culture feed, je vous en parlais tout à l'heure. Ça prend plusieurs formes. Le behavioral interview, alors je crois que c'est Facebook, ça s'appelle le Jedi. Ça s'appelait, je crois qu'ils ne le font plus d'ailleurs, sous cette forme-là. C'est un entretien typiquement, on vous dit, parle-moi d'une fois où tu as été en désaccord fort avec le reste de ton équipe. Ah ouais, dis-moi comment tu as résolu cette situation, etc. Et ça, ça permet aussi de voir un petit peu comment vous vous comportez dans une équipe. Donc ça permet de virer pas mal de candidats qui ont des comportements un peu déplacés, qui peuvent être parfois un peu toxiques, qui ne se rendent pas compte aussi que la manière dont ils bossent n'est pas adaptée au fonctionnement de l'entreprise chez qui ils postulent. On a aussi la classique discussion tranquille avec une personne de la boîte, soit de l'équipe technique, soit le ou la CTO. Lunch break aussi, j'ai déjà eu ça pendant une phase d'entretien, pendant un process d'entretien qui durait assez longtemps. En gros, c'était un 10h-16h, je crois, en présentiel toute la journée. Et le midi, ils m'ont dit, tu vas manger avec un tel, donc vous avez une heure et demie pour manger. Et en fait, ça faisait aussi partie du processus. On m'a dit, c'est pas vraiment un entretien, mais effectivement, il va donner un feedback aussi sur les compétences humaines. Et donc, on est allé manger à la cantine de la boîte, et puis on a discuté pendant une heure et demie comme ça. De tout et de rien, de la vie, un peu de technique, mais il n'y avait pas du tout de questions techniques. C'était aussi pour voir les intérêts, est-ce qu'il y a une curiosité technique au-delà d'être dev, ou si c'est juste un métier, ce qui est tout à fait valide aussi. Et en dernier, la redoutée, mais très défendue, période d'essai. La période d'essai, je pense que, alors ça va peut-être vous surprendre un peu, mais en fait, ça se comprend assez facilement. c'est la méthode la plus fiable pour évaluer si un candidat ou une candidate est la bonne personne pour votre équipe. Ben ouais, ça dure 6 mois, enfin 3 à 8 mois en droit français. Ben ouais, on se rend vite compte. Au bout de 6 mois, je pense que vous avez une vision à peu près claire de est-ce que la personne est bien à sa place ou pas. Donc finalement, la période d'essai, on peut considérer que c'est une méthode d'évaluer aussi les candidats. Bon, maintenant, on a notre bac de Lego. On va construire des trucs. Alors, je vais vous proposer plein de trucs. On va les critiquer. Il n'y a rien qui est parfait. Et notamment celle-là, qui n'est pas parfaite du tout. Voilà. Bon, c'est la vision extrême, la vision cow-boy de l'extrême. Pas d'entretien, on prend tout le monde. C'est la fête. Bon, vous vous rendez bien compte. Alors, il y a des gens qui ont ce process-là de recrutement ? Non ? Non ? C'est bien. Sinon, si vous levez la main, il faut dire la boîte pour qui il faut bosser. Pratique au moins si vous cherchez un job. Même pas à passer d'entretien. Et voilà, au bout de 6 mois, on dégage ceux qui n'ont rien à faire là. Alors, ça effectivement, la critique sur ça est assez facile. Déjà, quand on voit le coût de recrutement pour une dev, c'est un coût global. Que ce soit que vous fassiez appel à un chasseur de tête ou que ce soit du sourcing purement interne. Ça va vous coûter entre 3 000 et 10 000 balles généralement. Ça, c'est le processus français. Parce qu'il y a plein de coûts humains notamment, de process, d'aller chercher les candidats. On inclut tout. Par exemple, avoir des stands à Tour & Tech, c'est aussi inclus partiellement dans le budget Marc Employer. Mais voilà, ça coûte quand même très cher. Donc, les erreurs, c'est quand même des choses qu'on a envie d'avoir à éviter au niveau du recrutement final. Quand on fait une offre, généralement, c'est qu'on est confiant sur le fait que ça va marcher ou ça a de grandes chances de marcher. Donc, la période d'essai, c'est bien. Mais je pense qu'on va pouvoir la rayer de notre liste. C'est peut-être un post-filtre pour se défendre contre des éventuelles erreurs de casting. Mais il ne faut pas considérer que ça fait partie du process de recrutement. Je pense que c'est dangereux de faire ça. Parce que ça coûte extrêmement cher, en temps comme en budget. Vous avez l'onboarding, donc le temps de montrer le repo de votre projet à votre nouvel employé. Vous devez lui trouver un ordinateur portable. Vous devez lui affecter un mentor. Vous avez plein de ressources, plein de temps qui passent à la trappe, qui n'est pas utile le temps que la personne monte en vélocité. Vous avez une incertitude qui est très haute aussi. Des dix personnes que j'ai recrutées cette semaine, est-ce que dans six mois, j'en ai encore un ? Est-ce que j'ai encore les dix ? Donc, ça donne une vision product owner qui est super incertaine. Des candidats qui vont aussi démissionner de leur poste, potentiellement déménager pour venir dans votre boîte et en fait pour qu'au final, six mois plus tard, ils aient une chance sur deux de se faire retoquer. Pareil, au niveau expérience candidat, ce n'est pas la peine. Donc, la période d'essai, à mon sens, ça ne se défend pas en composant à part entière du processus de recrutement. Voilà. Là, c'est une option que je trouve beaucoup plus raisonnable, même si critiquable. On va en parler. La startup moyenne, généralement, ça ressemble à ça. Alors, peut-être que vous avez d'autres choses et parlons-en. Mais voilà. Moi, de ce que je connais, de ce dont j'ai fait l'expérience, c'est au fur et à mesure des discussions avec des personnes aussi qui étaient dans ces mondes-là. On commence généralement ces interviews avec le ou la CTO. Donc, c'est généralement, en fait, c'est eux qui viennent vous chercher sur LinkedIn via des contacts ou des choses comme ça. Généralement, une startup, on ne va pas la chercher. C'est elle qui vient vous chercher. On vous donne un petit projet à la maison. On vous fait passer quelques questions un peu théoriques. On vous fait programmer en direct en partageant votre écran sur des questions d'algo un peu simples. Ça, c'est assez variable, mais ça ressemble toujours à peu près à ça. Et ensuite, les startups quand même assez portées sur culture, sur vraiment d'avoir une équipe soudée, sur aussi le fait que c'est des modes de travail qui sont assez spéciaux. Ça demande aussi plus de boulot que l'entreprise moyenne, généralement. Donc, tout ça, c'est le processus moyen de startup que je trouve très bien. À mon avis, il remplit tous les critères. Donc, je vous remets une vieille slide. Il remplit tous ces critères-là. Ça évalue bien les compétences. Bah oui, on a quand même deux entretiens où vous devez développer. Donc, généralement, en plus, c'est du sur-mesure. C'est fait par le CTO en personne. Vous allez avoir un projet qui est assez carré. On arrive généralement assez bien à évaluer vos compétences. Culture Fit, c'est pareil. Vous avez deux entretiens où c'est vraiment plus de la discussion informelle que du code. Donc, vous allez avoir ce critère-là qui est bien rempli. L'expérience candidat, rien à redire. Alors, à moins que ces projets-là vous prennent... On vous dit que c'est un projet, vous devez implémenter une feature complète sur Elasticsearch. Voilà, vous avez trois semaines et mettez-y plein temps. Généralement, c'est des process qui se passent quand même assez bien. Pareil, rien à dire sur la fiabilité. Sur le coût et le budget temps, on va en reparler. Pour les startups, généralement, sur un petit pool de candidats, parce que vraiment, c'est du cherry picking. Donc, généralement, le CTO qui va venir vous chercher. Il ne va pas faire du démarchage comme les chargés de recrutement des ESN qui ont tendance à un petit peu plus mitrailler sur LinkedIn. Donc, à mon sens, c'est un process qui est grosso modo parfait dans la plupart des cas. Mais on va voir que, en fait, dans la plupart des cas, si vous avez justement ce pool de candidats qui n'est pas si grand que ça. Parce que si on regarde, ça, c'est le temps que ça vous prend en temps humain. Juste le temps brut des entretiens. Voilà, une heure de discussion CTO. La review du projet à la maison. Alors, pour le candidat, ça va prendre 10 fois plus de temps. Mais pour vous, c'est à peu près une demi-heure de relecture. Le live coding, deux entretiens, deux heures. Plus le temps de faire le feedback. Culture fit, c'est pareil pour peu qu'on rencontre deux personnes dans la boîte. Tout ça, ça nous fait 4h30 de process pour chaque candidature. Ça ne passe pas à l'échelle. Si vous avez un pool, vous avez pour un poste, vous avez 50 candidats qui arrivent. Pour l'échelle de vos 5 personnes, des 5 devs qui sont dans votre équipe, vous ne passerez pas à l'échelle. Ça va juste vous monopoliser tout votre temps. Il faut trouver une manière de compresser ce temps-là. Alors voilà, ça prend trop de temps. Mais à la fois, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'évaluer quelqu'un en moins de deux heures, ce n'est pas faisable. Donc en fait, dans le meilleur des cas, dans le meilleur des mondes, on peut réduire le temps passé par candidat. On peut diviser par deux le temps total qu'on passe pour trouver une personne. Ce qui est franchement perfectible. On va ajouter cette petite brique là. Filtre CV, c'est un truc qu'on n'avait pas fait jusque-là. Parce que généralement, dans des petites boîtes où on va chercher les candidats manuellement, on n'a pas à faire ça. Mais là, quand on va commencer à avoir des candidatures spontanées, il va falloir déjà commencer à passer par ça. On se dit voilà, filtre CV, on enlève 80% des candidats. Alors ça, c'est un chiffre assez gros. Généralement, on tourne plutôt autour de 60%. Et donc, ce filtre-là, il nous… voilà. Pas top parce qu'on peut passer à côté de certaines choses. On va en parler juste après. Mais après, derrière, on peut mettre le même process. Ce filtre-là, on se dit, ça prend cinq minutes pour une candidature classique. Et ces 4h30-là, en fait, on va les diviser par cinq parce qu'on ne garde qu'un candidat sur cinq. Donc, ça ne nous fait plus qu'une heure par candidature en moyenne, ce qui est beaucoup plus tenable. Et voilà. Et là, on sait que les personnes qu'on va rencontrer dans cette étape-là, c'est des personnes… On se dit d'avance, ok, ce n'est pas une personne avec qui je n'ai pas envie de travailler. Parce que des fois, quand on voit qu'on enlève 4 CV sur 5, c'est que les 4 sur 5 qu'on a enlevés, ce sont des profils qui ne vont pas du tout rien que sur le papier, sans même passer à des évals de compétences ou de culture pit. Alors, c'est un chiffre qui varie pas mal d'entreprise en entreprise, mais une revue de CV standard… Alors même, on trouve le chiffre de six secondes, auquel je ne crois pas, à moins que vous utilisiez des systèmes automatisés. mais ça prend une minute, en général, de lire un CV et de prendre une décision pour décharger de recrutement. C'est court. On va jouer à un petit jeu. Je vais vous donner une minute. On va lire un CV ensemble. On cherche un nouveau dev sur la stack suivante. Flutter Java Elasticsearch. En plus, vous êtes, j'imagine, pour la plupart des devs, donc ça vous aide. Dites-vous que, d'habitude, c'est des chargés de recrutement à qui on file ça. Donc, c'est des mots qui ne veulent pas dire grand-chose. Alors, la blague assez classique du Java, JavaScript, généralement, ils ne font plus la confusion. Alléluia, ça faisait quand même un bout de temps que c'était le cas. Voilà, on cherche ça. Flutter Java Elasticsearch. Je vous montre un CV. Je vais vous montrer juste un bout. Donc, on va dire, je vous montre la moitié du CV. Encore, on ne va passer que 30 secondes dessus. Et après, je vous demande si on la recrute ou pas. Est-ce que les compétences sont alignées avec ce qu'on a ? Je devrais mettre les CV de mes potes, en fait. Comme ça, là, attendez, le nombre d'yeux que j'ai eu, là, sur un CV pendant une petite minute. Ok, alors, est-ce qu'on prend, est-ce qu'on prend pas ? Qui est-ce qui recrute cette personne ? Ok, vous êtes 12 sur 100. Voilà, alors, ouais, ok, on a vu. On cherche quoi ? Flutter Java Elasticsearch. Dans le CV, il n'y a ni le mot flutter, ni Java, ni Elasticsearch. Voilà, déjà ça. Chargé de recrutement, vous pensez qu'ils connaissent J2E ? Une chance sur deux. Quelle boîte ? Neosoft, ok. Eux, ils connaissent Java égale J2E, vous avez le droit d'aller chez eux. Désolé. Ok, voilà, je vous le mets. Bon, React Native, Flutter, pas tout à fait la même chose, mais ça reste du dev mobile. Donc, potentiellement, alignement, c'est la dernière XP. C'est un candidat qui a peu d'XP en plus, on voit, il y a deux ans. Donc, on a déjà du dev mobile. Java, effectivement. MongoDB, alors, pas exactement de l'Elasticsearch, mais bon, ça reste du NoSQL. Il y a un peu de ça et en fait, voilà, Lucen aussi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le moteur, c'est vraiment le back-end de Elasticsearch. Donc voilà, quelqu'un qui a fait des contribues à Lucen, on cherche de l'Elasticsearch. Franchement, il n'y a pas mieux. Donc en fait, super facile de passer à côté de mots-clés importants, de recruter des imposteurs aussi. Donc voilà, des gens qui ne vont pas hésiter à mentir sur leur CV pour espérer que ça passe. Qui vont être d'ailleurs les personnes qu'on va chercher à éliminer en numéro un dans le process de recrutement, même si généralement ça passe par des entretiens en face-à-face. Parce que mentir sur son CV, c'est assez facile et ça permet d'aller assez loin. C'est également un process qui est biaisé au niveau des équipes de recrutement. Biaisé au niveau de l'ethnicité, du genre, alors le genre un peu moins dans la tech. De l'âge aussi beaucoup, les jeunes vont être favorisés dans ces process-là. Des parcours non académiques aussi, alors j'entends par ça des personnes qui n'ont pas de diplôme universitaire. Il y en a combien ? De tous les devs professionnels dans le monde, alors c'est une étude qui était plutôt faite en France, c'est l'étude coding game une fois de plus. De tous les devs pro en France dans le monde, combien de pourcents n'ont pas de diplôme du supérieur ? 50 ? Pas loin, 43%. Donc ça, 43% et ça augmente. C'est en forte augmentation, beaucoup de reconversion, des déformations plus courtes effectivement. Donc voilà, là déjà on voit, il y a énormément de critères sur lesquels c'est discriminant. Alors là, je vous dis que c'est discriminant. Une étude faite par le ministère du Travail 2021, ils ont envoyé 9600 CV. Donc des CV générés qui correspondaient à peu près au poste. Ensuite, ils mettaient soit un nom à consonance maghrébine, soit un nom à consonance française dessus. C'est le seul truc qui changeait. Le taux de rappel, donc initial après la candidature, il est une fois et demie plus faible pour les noix à consonance maghrébine. Voilà, c'est pas un petit truc, c'est vraiment de 33 à 23%, c'est énorme. Juste pour le pré-filtrage par CV. Et même dans les boîtes où on veut éliminer les biais, ces biais là en fait, ça ne s'élimine pas. Il faut en être conscient, mais vraiment pour les éliminer de manière systématique, c'est super dur. Il y a le test IAT, je vous invite à le faire, Implicit Association Test, qui vous permet de vous montrer que même vous, probablement, il y a ces biais cognitifs là qui sont ancrés chez vous. Alors, on peut se dire, bah ouais, on va résoudre ça, on va mettre des algorithmes, bon, on va scanner automatiquement les CV à la recherche de CV qui match, avec des ATS notamment. Bah ça marche pas non plus. Pareil, là je pense qu'un ATS, alors, l'ATS pareil, il aurait trouvé je pense J2E. Le reste, ça m'étonnerait qu'il ait fait le lien, et donc ça, ce CV, il serait probablement parti à la poubelle, alors que c'est une candidature très solide à mon avis. Il y a aussi les fameuses techniques Black Hat. Alors, à l'époque, je sais pas si vous avez connu, il y avait une astuce qui tournait pas mal pour être recruté dans des grandes boîtes qui utilisent des ATS. C'était sur votre CV, en Word ou en PDF, vous mettez plein, plein, plein de mots-clés, tous les noms des langages et tout, en blanc sur fond blanc. Et du coup, vraiment, il y avait des taux de rappel. La candidature, elle passait quasi systématiquement parce que vous aviez tous les bons mots-clés dans votre CV. Maintenant, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il y a des gens qui vendent des services de consultants sur votre CV pour un peu… parce qu'ils connaissent bien les ATS et il y a énormément de boîtes qui les utilisent. Et donc, ça se contourne maintenant assez facilement aussi. Le scanning par ATS, ça résout aucun de nos deux problèmes du scanning manuel. Alors, autre option, éliminer le CV. Alors, là, c'est peut-être l'opinion un peu controversée du jour. Dégager le CV, bah ouais, comment on fait ? On est aveugle du coup sur le candidat, la candidate. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il a fait avant. Bah ouais, mais finalement, si vous avez un bon test automatisé en entrée, bah on s'en fout en fait de savoir ce que la personne a fait avant, si elle sait bien coder des trucs et si elle a des compétences qui sont alignées avec ce que vous recherchez. On n'a pas besoin. Du live coding, bon, c'est pareil, ça reste à fond dans les compétences. On garde quand même le culture fit, ça c'est important. Parce que ces trois autres entretiens-là, ils n'évaluent pas vraiment l'aspect alignement et l'aspect culture d'équipe. Mais voilà, avec ce modèle-là, ça une fois de plus, je vous rappelle, ça part du postulat qu'on a un grand nombre de candidatures. Si on reste sur le process, là que je vous disais, startup moyenne, il marche très bien aussi. Il fait la même chose, sauf que là, ça nous permet d'avoir un débit de candidats qui est plus élevé et d'y passer moins de temps en moyenne. Scan automatisé, pardon, évaluation automatisée. Il y a plein de plateformes qui le font, Codingame en est une. Il y en a vraiment beaucoup, je ne vais pas toutes les citer, notamment parce que c'est des concurrents. Et vraiment, faites-la votre aussi. Moi, j'ai passé des tests pour une boîte qui avait codé une petite API sur laquelle il fallait interagir, il fallait renvoyer des choses et tout ça. Super intéressant, super marrant, on pouvait choisir le langage de son choix, comme tout le code tourné en local. Donc vraiment, je vous invite à aussi explorer d'autres options que de passer par des services du commerce. À mon avis, les fonctionnalités importantes, et ça c'est pareil, c'est un statement qui est influencé aussi par le fait que moi je maîtrise bien le produit Codingame. Déjà, il faut que votre candidat puisse run du code, faire juste des QCM ou des petits tests de personnalité, c'est bien, mais ça ne fait pas le taf pour évaluer de manière précise les compétences de quelqu'un. Expérience gamifiée, alors ça c'est pareil, c'est quelque chose où on se rend compte que plus le candidat s'amuse, plus on va avoir un taux de rétention fort, plus on va avoir aussi un taux d'acceptation des offres qui va être élevé. Et voilà, si votre candidat s'amuse, il va avoir moins de chances de dire au milieu du truc « je me suis un peu planté sur une question horrible, vas-y j'arrête » et qui vous ghost. Rapport détaillé aussi, alors ça c'est important, il ne faut pas se baser uniquement sur un score, ça n'a aucun sens de uniquement se dire « ce candidat a répondu bien à 63% des réponses, on va le garder parce qu'il passe la barre des 60%. » Il faut avoir un rapport détaillé, quels sont ses points forts, ses points faibles. Idéalement, il faut que vous en trouviez des points faibles dans votre candidat. S'il fait 100% à votre test, c'est bien, mais ça ne va pas vous indiquer grand chose. Ça vous indique probablement qu'il est surqualifié par rapport à ce que vous testez, et qu'il risque de se barrer dans l'année ou même de refuser votre offre qui est deux fois moins élevé que son salaire actuel. Code replay aussi, ça c'est pas mal si vous voulez avoir une vue un petit peu plus détaillée de comment la personne a résolu aussi vos challenges. D'avoir ce truc-là, ça permet aussi de voir ceux qui font du gros copier-coller parce qu'on leur a envoyé la réponse. Et en dernier, bien sûr, d'avoir une validité statistique de votre test et pas juste que ce soit un petit bonheur la chance de valider ou non si on a des candidats qui sont forts ou pas, que le résultat soit complètement aléatoire. Et d'avoir aussi un anti-triche, c'est la moindre des choses. Alors, je vais vous montrer rapidement comment ça se passe sur Coding Game. Ah oui, on est là pour ça, écoutez. Je vous montre juste rapidement comment ça marche un test. Alors, qui ici a déjà passé un test sur notre plateforme ? Alors, tous les autres, préparez-vous, accrochez-vous, ça va changer votre vie. Non, on a plusieurs types de questions, notamment des questions de code. Donc, on est timé, on va avoir un éditeur à droite. Il est stressant, ce petit truc. On est tous d'accord. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Oui, il est stressant. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Un jumeau d'un mot est un mot écrit avec exactement les mêmes lettres, indépendamment de la casse, mais pas nécessairement dans le même ordre. Ça ne veut rien dire. Par exemple, Marion est le jumeau de Romain. Ok, là, je comprends. Marion, Romain, c'est les mêmes lettres. Ok, donc là, on nous dit, la fonction isTwin nous dit, est-ce que A et B, donc les deux arguments, sont des jumeaux. Implémentez, écrivez le corps de la fonction. Hop, on va faire ça vite. Tac. C'est du Python. Non. Return counter de A égale counter de B. T'as-y ? Ouais, pas de from dans la définition, mais ce n'est pas le plus choquant pour moi. J'ai fait exprès d'oublier un edge case. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Hop, on peut tester son code. Alors ça, c'est pas mal pour faire du TDD. Voilà, ça nous donne les résultats. On n'a pas de test case. Les test cases, ils ne sont pas affichés au candidat dans la plupart des cas. Quelle est la différence entre les types ? Tu playlists ? La personne qui a dit quand j'ai dit Python, j'écoute. C'est quoi la différence ? C'est l'immutabilité. Je vous le donne. On fait un petit cours de Python. Allez, c'est parti. Je sors les autres slides. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ça, on s'en fout. On va dire ça. Je vous parlais d'expérience gamifiée. C'est un truc qu'on aime bien. Il y a plein de manières de le faire, mais voilà. Il va avoir une petite animation. C'est tout simple. C'est juste une fonction qui va être appelée, qui doit trier des colis en fonction de leur largeur, hauteur, longueur, poids. Et qui va return soit standard, soit spécial, soit rejected, selon des règles très simples. C'est si sa longueur est supérieure à temps, si son volume est supérieur à temps, etc. On va dire return spécial par exemple. Je pense que ça ne va pas passer les tests. Là, il va tout mettre dans spécial. Effectivement, on ne va pas passer le test. On peut mettre un random, effectivement. Il y a une chance non nulle de passer. Et c'est à ça que ça sert le code replay aussi. De voir que votre candidat a essayé de vous douiller. Sur un malentendu, ça peut passer. Après, on va avoir un rapport de ce type-là. Insensible à la casse. J'avais oublié de vérifier la casse. On va avoir le code replay qui est là. Ça, c'est le code que j'ai fait. Il est tapé en vitesse x2. On peut aller jusqu'à x10, je crois. Parce qu'un puzzle qui dure un quart d'heure. Sinon, on n'a peut-être pas tout son temps. Là, je n'ai effectivement passé aucun test case. Mais c'est à ça que ça ressemble. Vous voyez, expérience des puzzles assez mixtes. On va avoir ensuite ce côté dashboard recruteur. On va avoir aussi ce truc-là qui va nous dire au niveau design, connaissance du langage, résolution de problèmes, etc. Les différentes forces, faiblesses, comment le candidat se place par rapport à la moyenne des développeurs. On va avoir toutes ces fonctionnalités-là qui vont nous permettre de prendre une décision. Mais vous voyez que ça, en fait, ça peut se passer en un coup d'œil. On peut effectivement approfondir un peu. Mais ça ne nous a pas pris deux heures d'entretien face à face pour avoir notre réponse. Est-ce que le candidat continue dans le parcours ou pas ? On a juste tapé son adresse e-mail dans l'outil. On lui a envoyé un test craté sur mesure. Et tout va bien. Et après, la personne passe son test. Je prends les questions après. On n'aura peut-être pas de temps. Donc, je prends les questions devant l'amphi. Alors, les erreurs très courantes sur ce genre de test, c'est des erreurs qui vont généralement ruiner votre expérience candidat. Et ça, je le dis. Et j'entends, les tests coding game, beaucoup de gens détestent. Notamment parce que c'est un outil qui vous donne beaucoup de liberté. Et du coup, il y a une banque de questions très grande. Il y a des boîtes qui vont prendre juste les questions QCM. Horrible. En expérience candidat et en fiabilité, vous allez juste dégager toutes les personnes qui n'ont pas un parcours ultra-académique, qui n'ont pas un bac plus 5. Des exodalgos. Qui a déjà implémenté un parcours d'arbre binaire dans son métier ? Merci. Ouais, alors, tu bosses où ? Bah écoutez, Zenika, ils font des arbres binaires, donc entraînez-vous à balle sur ça. Parce qu'apparemment, c'est important chez eux. Et avoir des exercices chiants aussi, il y en a une infinité. Alors, ce n'est pas un super exemple, parce qu'en vrai, le premier que je vous ai montré sur les jumeaux, pas ouf, mais voilà, des exercices qui vont donner envie un peu de se mettre dedans et qui vont être amusants et qui ne vont pas être impossibles à comprendre. Un test trop long aussi, ça c'est un symptôme classique de pré-entretien qui n'est pas marrant. C'est un truc qui va durer plus d'une heure. Généralement 45 minutes, c'est très très bien. Tester des seniors aussi, ça peut être une erreur. Si la personne a un profil standard, vous n'avez pas trop de doutes, il y a des références qui sont bonnes, éventuellement un portfolio qui est joli, vous n'avez pas à envoyer des tests à des seniors. Généralement, en plus, votre pool de candidats va être beaucoup plus restreint. Donc, on peut se permettre de rencontrer tout le monde dans l'entretien au lieu de faire passer ce test-là systématiquement. Maintenant, qu'est-ce qu'on met là-dedans ? Le live coding. Alors, j'ai envie de vous parler un petit peu de l'entretien sur tableau blanc. La fameuse, la Google spéciale. Ça, c'est typiquement le process d'entretien Google. Je n'avais presque pas assez de place dans mes slides. J'ai dû réduire la taille des petits cubes. Entretien Google, on envoie son CV. Déjà, à peu près une chance sur 100 d'être rappelé quel que soit votre profil, d'expérience. Ensuite, un petit appel téléphonique. 6 entretiens sur tableau blanc. Il y a un peu de système design dans certains types d'entretiens. Ça, c'est assez variable, mais vous en avez 6. Et ensuite, du culture fit, du team matching. Chez Google, on vous fait une offre. Si vous validez ça, on vous fait une offre. Et après, on essaye de vous trouver une équipe. Voilà, c'est assez bizarre, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, votre CV rentre dans une espèce de deuxième phase de sélection. Alors, l'entretien tableau blanc, et c'est un truc qui a été trouvé par Google pour tester des candidats. C'est ces espèces de compétences de résolution de puzzle ultra spécifiques. C'est un très très bon proxy pour l'excellence dans le métier de l'ingénierie. Ça ne veut pas dire que si vous êtes excellent dev, vous allez être fort en résolution de problèmes. Il y a vraiment un très petit nombre de candidats qui vont très bien réussir ce genre de truc. C'est un test qui n'a rien à voir avec les compétences du monde réel, mais en fait, on se rend compte que c'est corrélé assez fortement. Ça, ça marche si vous vous appelez Google. Google, c'est 3 millions de candidats. Taux de sélection 0,3% chez Google. Et voilà, des salaires rentrés à 200 000 balles. Pareil, s'il y en a ici dans la pièce, levez la main. Personne qui bosse chez Google, on dirait. L'entretien tableau blanc, c'est bien, mais dans des cas extrêmement spécifiques. Sinon, je pense qu'on est à peu près d'accord pour se dire que ça, ça marche bien aussi. Et puis, entre nous, l'expérience candidat pour tout le monde va se passer beaucoup mieux que ça, où il y a vraiment 3 personnes qui vont potentiellement à peu près apprécier ça et les autres qui vont avoir détesté et c'est vraiment un calvaire pour eux. J'ai déjà fait partie de ces trois-là. J'ai bossé chez Google par le passé. Je peux vous dire que je préfère largement des entretiens en pair programming. Alors, l'entretien en pair programming, c'est un truc que je pense qu'on en a tous passé. On en a peut-être pour la plupart fait passer aussi. On prend un problème simple, réaliste. Donc, on va prendre par exemple un projet open source. On va check out un ancien commit et dire au candidat, voilà le bug. Je veux que tu trouves pourquoi il se produit et que tu me le répares. Ça, ça marche bien sur des composants web et des choses comme ça. C'est un truc qu'on fait passer en entretien chez nous et je trouve que c'est assez intéressant parce que ça donne vraiment toutes les étapes du processus de debug jusqu'à la compréhension du code, jusqu'au dev. Alors, il faut prendre des trucs assez simples. Pas faire comprendre un crash kernel Linux. Ça, c'est un peu loin encore. Ça peut être aussi, alors ça c'est super pour l'expérience candidat, de présenter une vraie fonctionnalité de votre produit et de la faire implémenter en version très simple à votre candidat. Là, par exemple, je vous ai montré le code replay des rapports sur Codingame. C'est une fonctionnalité qu'on fait implémenter aussi à nos candidats. On leur dit, on te fournit un JSON de toutes les modifications qu'a fait le candidat. Implémente-moi un petit composant. Quand j'appuie sur Play, qui m'affiche les modifications au fur et à mesure. Après, si la personne se débrouille assez rapidement, on lui dit, implémente-moi maintenant une fonctionnalité où je peux juste me mettre à n'importe quel point du temps et ça va me calculer rapidement le code que je dois afficher, etc. Si vous avez dans un entretien de data science, mettez des vrais datasets. C'est bête de faire ça sur des datasets qui font 10 lignes et de ne pas savoir si votre traitement a marché parce qu'il marche ou parce qu'il est miraculeusement chanceux pour vous donner le bon résultat sur les 10 lignes du dataset. Donnez un truc qui donne un peu à manger et qui met dans des conditions réalistes. Pour ça, le partage d'écran, il y a plein de boîtes sur les entretiens en remote qui disent, vas-y, allume ton partage d'écran, ouvre Visual Studio Code ou ton IDE préféré. Et on va faire cet exo-là. Si vous voulez un truc réaliste, je vous disais du bug fixe. Là, vous filez par exemple des JSON, donc vous filez des test cases ou des datasets ou des choses comme ça. Voire même des fois, il faut installer des outils, des frameworks et tout ça. Vous allez avoir un temps de setup qui est prohibitif. Même au-delà de 5 minutes, en fait, 5 minutes sur un entretien de 45 minutes, ça aurait pu être ce qui vous donne le go ou le no go. Et en fait, du coup, ça ne met pas vos candidats tous dans les mêmes conditions. Il y a aussi des personnes qui vont dire, non, je ne vais pas partager mon écran, c'est mon ordi, c'est mon ordi perso ou mon ordi même pro parce qu'il y en a qui n'ont qu'un ordi pro, comme moi. Voilà, on ne va pas faire ça. Donc, pareil, on peut utiliser un IDE en ligne. Alors, il y a d'autres manières, mais c'est ce genre d'outils. Désolé, le Wifi est un peu en galère. Voilà, donc on va avoir un IDE très réaliste. Ça, c'est le même IDE, c'est Monaco, le même que Visual Studio Code dans le navigateur. Vous pouvez avoir votre navigateur ici. Vous avez tous les fichiers, on peut modifier ça un peu à volonté. Et donc, c'est, à mon sens, la meilleure option pour les entretiens en live coding. Donc, pour finir, voilà un template d'entretien. Pareil, ça s'est adapté comme vous voulez. C'est des Lego, j'ai fait exprès, c'est vraiment piocher, enlever ce que vous voulez. Système design, on n'est pas obligé, surtout pour des entretiens un peu juniors. Deux pairs programming, on peut en mettre trois, on peut en mettre un. Faites un peu comme vous le sentez. Voilà, mais ça, c'est une base assez saine qui va valider les cinq conditions qu'on a annoncées précédemment et qui va vous permettre de traiter un nombre de candidats assez important en respectant les autres critères. Alors, juste pour finir, chat j'ai pété, je vous ai promis qu'on en parlerait. Est-ce que ça va péter les entretiens ? Il y a beaucoup de gens qui en ont un peu peur, surtout dans nos métiers de recrutement et tout ça. L'autocomplétion, quand ça a été inventé, j'étais pané, ça n'a pas cassé les entretiens, c'était un outil. Stack Overflow, c'est pas de la triche, c'est un outil. Si vous laissez accès à vos candidats à internet, si vous leur dites que vous avez le droit à des outils, non plus, ça n'a pas remis en question la validité des process d'entretien. GitHub Copilot, exemple plus récent, est-ce que ça a posé des soucis non plus ? Alors, à mon sens, chat GPT, ça va être dans la lignée de tout ça. C'est un outil, c'est bien, vous avez le droit de laisser à votre candidat le loisir de l'utiliser. Alors, si c'est pendant le petit test de compétence, effectivement, il risque de passer assez vite. Mais un chat GPT bien utilisé, c'est un outil avant d'être un danger pour votre process. Je vous remercie. Alors, on a le temps pour moins de questions, c'est-à-dire, j'ai pris deux questions de retard déjà. Donc, je les prends devant l'amphi. Si vous voulez, j'ai deux petits QR codes qui vous donnent. Pour celui-là, vous avez un essai gratuit Codingame qui dure deux fois plus longtemps et vous avez le catalogue de questions complet qu'on réserve d'habitude à nos vrais clients. Et celui-là, pour Coderpad, donc le petit IDE que je vous ai montré, qui fait aussi partie du groupe Codingame. Avec ce QR code-là, vous avez deux sessions IDE, donc deux entretiens gratuits par mois à vie. Voilà. Je vous remercie. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements